que c'est beau bonjour à tous je me trouve à langogne en lausère en compagnie de jean tu es passeur d'histoire à langogne oui j'aime bien transmettre quelques connaissances historiques sur le passé de notre ville et oui une très belle ville alors ici c'est le musée de la filature c'est très important dans la région oui c'est très important pour plusieurs raisons oui parce que c'est le lieu d'emplacement d'un moulin et des moulins comme celui-ci il y en avait beaucoup puisqu'on dit qu'en 1800 il y avait 1208 moulins en lausère et rien qu'à langogne il y avait une dizaine de moulins le long du langourou et le moulin ça servait à faire de la farine mais le moulin ça ensuite était une source d'énergie pour entraîner des machines à transformer la laine alors ici c'était une ancienne filature c'est ça oui une filature de laine oui attesté comme tel depuis 1828 environ ah oui quand même et elle était en action jusqu'à quand jusqu'en 1990 avait c'est assez récent quand même c'est le dernier propriétaire était monsieur angle boyer qui a vendu son bâtiment à la mairie de langogne avec les machines qui servaient à transformer la laine que nous avons ici voilà de la laine battue oui je peux toucher oui bien sûr c'est d'où c'est de la blanche du massif centrale c'est de la laine qui a été tondue lavé dans l'eau de la rivière toute proche l'angouillerou débarrasser des impuretés et qui a commencé à être démêlé par les deux machines qui sont ici qu'on appelle des batteurs il ya beaucoup de moutons ici oui encore aujourd'hui il ya deux fois plus de moutons que de lausérien puisqu'il ya 144 mille ovins pour 76 mille habitants en lausère et l'activité lénière était très importante dans le pays parce que pendant l'hiver et vous le voyez cette année l'hiver est long malheureusement pendant l'hiver nos ancêtres les agriculteurs travailler la laine ont fabriqué toutes sortes d'étoffes qu'on appelait des escots des impériales des caddies des serges des burattes on sait que dans les fermes les enfants qui n'allaient pas à l'école carter la laine carter c'est à dire ouvrer la laine avec des petits outils en bois munis de pointes d'accord les femmes filer la laine à la quenouille au rouet et les hommes tisser sur des petits métiers à bras et ils fabriquaient comme ça des longueurs de tissus qui roulaient dans des balles au printemps et qu'ils allaient vendre ensuite à des marchands venus de toulouse de montpellier de montauban dans toute l'occitanie dans toute l'occitanie parce qu'il faut savoir que l'activité drapierre dont est témoin ce musée était autrefois très développé dans toute la région il ya eu ensuite le denim anim comme l'indique les la fabrication des jeans des activités comme celle qui était à la filature il y en avait dans toute la région d'accord assez très intéressant alors on va parler tout à l'heure on va aller tu vas aller me faire découvrir quand même toutes ces machines qui se trouvent dans ce magnifique musée notamment une machine quand même très très particulière la mule génie oui c'est une machine essentielle de la révolution industrielle qui a été breveté en angleterre à la fin du 18e siècle et on dit que cette machine est importante parce qu'elle elle remplaçait le roue et des fileuses alors ne m'en dit pas plus on va la découvrir voilà à tout de suite